Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, story time. J'ai jamais fait de story time, mais vous êtes super nombreux à m'en demander une. Du coup, aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous partager une petite expérience assez particulière. Je sais pas du tout comment c'est cette vidéo. Il se trouve que quand j'étais petite, mes grands-parents avaient un ranch aux Etats-Unis. Vous le savez, je vous en ai parlé avant. Et du coup, moi j'y suis allée plusieurs fois quand j'étais petite. Et j'ai toujours dû voyager accompagnée, donc avec une hôtesse de l'air qui m'accompagne, parce que j'étais trop jeune pour voyager toute seule. Moi, pour moi, ça, ça a toujours été une source d'angoisse. Ne me demandez pas pourquoi, je préfère être toute seule qu'être accompagnée. Et du coup, à partir de 12 ans, il y a pas mal de compagnies aériennes européennes qui vous autorisent à voyager seule. Génial, j'ai sauté sur l'occasion. Donc, comme l'été de mes 12 ans, je partais aux Etats-Unis, bah j'ai pas pris accompagnée, quoi. Enfin, je me suis dit, c'est bon, j'ai 12 ans, la règle, c'est 12 ans, j'ai plus besoin. Il faut savoir que moi, je suis du mois de février et je partais au mois de juillet. Donc, j'avais, en gros, 12 ans et demi, quoi. Donc, on voyait... Enfin, y'avait pas de problème. Le seul truc, c'est qu'aux Etats-Unis, les compagnies aériennes n'autorisent pas à voyager seule en dessous de genre 15 ou 16 ans. C'est super haut, leur limite. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi, je prenais mes deux vols en Europe parce que je faisais Lyon-Francfort et après, je faisais Frankfurt-Denver aux Etats-Unis. Donc, c'est deux vols toutes seules, non accompagnées, avec une compagnie aérienne européenne. Et ensuite, aux Etats-Unis, ma amie, elle me rejoignait à cet aéroport et on prenait le dernier vol ensemble sur une compagnie américaine parce que je pouvais pas voyager non accompagnée. Et je pouvais pas, en fait, prendre la fonction accompagnée aux Etats-Unis. En fait, je sais pas comment vous expliquer, mais si je voyage non accompagnée en Europe et qu'aux Etats-Unis, j'arrive et que je dois prendre un vol accompagnée, je peux pas parce que je peux pas me signer mon papier toute seule. Il faut quelqu'un de majeur. C'était la première fois qu'on faisait ça, étant donné que c'est la première fois que je pouvais voyager non accompagnée en Europe, sur des vols internationaux. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc, je prends mon petit vol Lyon-Francfort. Tout se passe bien, génial. Je passe la douane à Francfort. Pas de problème, tout va bien. J'arrive à la porte d'embarquement de Francfort. Là, je passe... C'était des machines, donc je passe ma carte d'embarquement sur le truc-truc. Ça ne marchait pas. Il y a une croix rouge qui s'est affichée. Et ça faisait... Ça faisait le bruit genre non, quoi. J'étais dans le mode... Eh, qu'est-ce qui se passe ? Et du coup, je vais voir l'hôtesse. Après, genre, trois essais. Et je lui dis, madame, ça marche pas. Vous pouvez me faire passer, quoi. Elle scanne mon billet et elle me regarde. Elle me fait, bah, donne-moi tes papiers. Donc, du coup, moi, je lui donne mon passeport. Et elle me dit, passe-moi le papier que tes parents ont signé. Je l'ai rien. Je lui fais, quel papier que mon parent ont signé ? Mes parents n'avaient rien signé du tout, étant donné que, bah, on était pas du tout au courant qu'il fallait qu'on signe quoi que ce soit, quoi. Pour nous, c'était, bah, t'as 12 ans, tu peux voyager seule, c'est bon. Sauf qu'en réalité, ce qu'on était pas au courant, c'est qu'il fallait faire une autorisation de sortie du territoire. Et un papier que mes parents écrivaient, disant, on autorise notre fille Maya à voyager seule à destination de blablabla. Génial ! Donc, moi, j'étais en Allemagne, dans un aéroport, sans parler un mot d'allemand, et à l'époque, très peu d'anglais. Coincée avec une hôtesse de l'air qui me parlait en anglais, en moitié en allemand, euh... Je comprenais rien, quoi. Donc là, moi, j'ai commencé à paniquer quand elle me dit, donne-moi les papiers, que j'avais pas de papier. Du coup, en fait, mon père, comme il parle allemand, je lui ai passé l'hôtesse au téléphone. Et ils ont discuté. Moi, pendant qu'il parlait au téléphone, j'ai compris qu'en fait, l'hôtesse parlait à un autre steward, à une personne de l'aéroport, il me semble, pour lui dire, décharge sa valise. Je sais pas comment j'ai compris ça, très honnêtement, je sais pas comment je l'ai compris, parce que je me rappelle même plus la langue dans laquelle c'était. Mais je me rappelle très bien avoir compris qu'en fait, elle demandait à ce qu'on décharge ma valise. Et moi, j'étais là en mode, non, mais les gars, je veux monter dans cet avion, quoi, sortez pas ma valise. J'ai rien dit, parce que clairement, j'étais en train de pleurer, je suis rentrée dans un état de panique, je suis en mode, mais moi, je fais quoi ? Maintenant que je fais quoi ? Mon père a réussi à négocier avec l'hôtesse en envoyant l'autorisation de sortie du territoire qu'il a fait sur le moment, en envoyant l'autorisation écrite sur le moment, en envoyant un mail à l'aéroport de Denver aux Etats-Unis pour prévenir que j'arrivais. Enfin bref, mes parents, sur ce coup-là, ils ont géré parce que très clairement, j'aurais été coincée là. Du coup, résultat des courses, ils m'ont fait monter dans l'avion. J'étais la dernière, ils ont retardé, genre, la fermeture des portes de 20 minutes parce qu'ils m'attendaient, ils savaient pas s'ils devaient me faire monter ou pas. Enfin, c'était une catastrophe, quoi. Du coup, résultat des courses, ils m'ont fait monter dans l'avion. Moi, j'avais mon gros sac à dos, comme vous savez, quand on rentre en 6e, on a des gros gros sacs à dos, comme ça, là. J'avais un gros sac à dos énorme avec mon casque, ma bombe de cheval accrochée derrière, en fait. Donc, en fait, quand je rentrais dans l'avion, je tapais tout le monde avec mon casque. C'était génial. Ok, donc les amis, je viens de retrouver les vidéos du jour où ça s'est passé, donc du moment où je suis rentrée dans l'avion et où j'ai filmé pour expliquer ce qui s'est passé. Je les ai retrouvés dans un ancien vlog que j'avais posté, qui est en privé depuis. Mais j'ai quand même vous montré ces images parce que ça vous décrit vraiment ce qui s'est passé. Et ma réaction en temps réel. N'oubliez pas que j'avais 12 ans à l'époque, d'où la vidéo, d'où ma tête et d'où la qualité, parce que je filmais à l'époque avec mon téléphone. Mais voilà, je trouvais ça vraiment cool de vouloir mettre, donc c'est parti. Aujourd'hui, je suis dans la vol Frankfurt-Denver et j'ai une grosse préaventure. En fait, je suis passée à l'embarquement et il y avait une machine électronique, on passe le billet dessus, pour embarquer, tout simplement. Et en fait, moi, ça n'a pas fonctionné, c'était une croix rouge et les portes ne ouvraient pas. Donc, je suis allé voir quelqu'un qui était au guichet à 2 mètres, à côté. Et elle m'a essayé de régler le problème et pendant 20 minutes, ça ne marchait pas, ça ne marchait pas. Et donc, ça a duré 1 minute toute cette cata. Et en fait, comme j'ai 12 ans et que c'est l'âge minimum requis pour voyager seule en avion, sans hôtesse ni accompagnement, en fait, je ne suis pas en UEM, et bien, il y a eu un gros souci parce qu'elle, visiblement, elle ne savait pas que c'était cet âge-là. Et elle me demandait un papier signé par mes parents avec l'autorisation de voyager seule. Donc, en gros, c'était juste un peu la cata. J'étais au téléphone avec mon papa en larmes parce que je n'arrivais pas à régler. Et surtout, je ne comprenais pas parce qu'il parlait en allemand et... Enfin, moi, il parlait en anglais, mais tout ce qui se passait, c'était en allemand. Et c'était incongrencable. Donc, j'étais en larmes au téléphone avec mon papa, qui était inquiet. Et ma maman aussi. Et voilà. Et au final, j'ai sauté dans la rafelombie parce qu'il m'a laissé passer. Mais l'avion, il a eu genre 10 minutes de retard parce qu'il ne voulait pas me laisser passer. Alors, j'étais totalement en droit de passer. Et j'ai tout passé. En plus, la douane, tout. Et il n'y avait aucun problème. Et là, ils ne m'ont pas laissé passer. Bref, petite mésaventure du jour. Grosse mésaventure. Du coup, je monte dans l'avion. On part. On vole au-dessus de l'océan. Machin. On arrive à Denver. Et là, pas de valise. Et c'est là où je me suis dit. Mais en fait, la dame, elle lui avait dit de faire décharger ma valise. Du coup, je n'ai pas ma valise. J'ai attendu ma valise là pendant genre 20 minutes. Il n'y avait plus de valise. C'est là en mode, mais et moi ? Je vais voir une dame. Et elle me dit, ah oui, ta valise, elle est toujours là-bas. C'est là en mode, pardon ? Comment ça ? Du coup, bah, je n'avais rien quand j'avais mon sac à dos. Je rejoins ma mamie qui m'attendait là. Et là, je me suis mise à pleurer. J'étais dans un état de fatigue et de stress pas possible. Du coup, j'étais en larmes. Je lui ai dit, ah bah, il n'y a pas ma valise. On a pris notre dernier vol. On est allé à notre destination finale. On est arrivé chez mes grands-parents. Et ma valise est arrivée, il me semble, deux jours plus tard. Heureusement qu'il y avait ma cousine déjà là-bas qui m'a passé des vêtements. Parce que sinon, bah, j'aurais été avec les mêmes vêtements pendant trois jours. Je passe mes deux semaines là-bas aux Etats-Unis. C'était trop bien. Je me suis éclatée. C'est toujours mes vacances que j'adorais quand je t'expliquais, c'était aller là-bas. Je pense que c'est vraiment un de mes endroits préférés au monde. Mais au retour, du coup, en fait, je rentrais avec mon papa qui était aux Etats-Unis pour le travail. Et du coup, il m'a récupérée. Et on est rentrés en France ensemble. Et au retour, bah, il y a encore eu des problèmes avec les avions. Forcément, sinon ce serait pas drôle. Et on s'est pris une alerte à la tornade. Je vous raconterai ça dans une prochaine story time. Si ça vous intéresse, donc dites-moi dans les commentaires si une story time sur mon expérience avec les tornades vous intéresserait. Sur ce, je vous embrasse très très fort et je vous dis dans une prochaine vidéo.